Le numérique a envahi notre vie, chez soi, au bureau, en voiture, avec le GPS, en vacances, à l'étranger, en France, il y a partout. On peut parler véritablement d'un ordre numérique. Le livre n'y a pas échappé, et pourtant il n'y était pas naturellement disposé. Dans le monde de l'édition, on se pose une question, qui est de savoir si le numérique est pour le livre un avatar, c'est-à-dire l'une des nombreuses transformations que le livre a connues depuis qu'il existe, ou une rupture profonde. Et c'est l'ouverture et le thème central du livre qu'Alain Pierrot et moi avons écrit, Impression numérique, publié au Cerf, et que Jean-Claude Carrière a bien voulu préfacer. Alors d'abord, le numérique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, disons, c'est une conjonction, pour le livre en tout cas. C'est une conjonction entre la numérisation, Google et Internet. La numérisation, c'est un procédé technique, c'est un processus qui consiste à transformer l'image d'une page papier, disons, en fichier numérique. Je n'insiste pas, mais c'est une technique très au point maintenant, qui a plus de 30 ans d'âge, et qui est donc utilisée aujourd'hui dans les scans que nous faisons tous les jours. Bien, ça c'est la technique. Google, évidemment, est un autre partenaire, un autre intervenant clé de la numérisation, et il a la caractéristique d'être à la fois le porteur du message et l'explorateur du champ qu'il couvre. Donc c'est une dualité que nous oublions à force de l'utiliser, mais qui est une composante forte de la numérisation. Et puis il y a Internet, sur lequel je n'insiste pas. Mais ces trois facteurs, ces trois acteurs, jouent les uns et les autres un peu comme des vaccins, c'est-à-dire qu'ils renforcent leur action mutuelle, et ça donne pour le livre un effet numérique très fort. Alors, le livre, quels sont les effets de cette numérisation sur le livre ? Il y en a plusieurs. Il y en a un qui est technique, c'est que grâce à la numérisation, le texte peut accéder à ce qu'on appelle l'hypertextualité, c'est-à-dire la possibilité à partir d'une reconnaissance optique de caractère, à entrer physiquement, enfin physiquement, virtuellement, mais matériellement, concrètement, dans le texte, et à naviguer à l'intérieur du texte et à l'intérieur d'autres textes qui ont connu le même processus de numérisation que celui qu'on est en train de lire et de travailler. Donc ça, c'est une valeur ajoutée forte de la numérisation. Mais, de l'autre côté, il y a un inconvénient, un défaut, c'est que la numérisation brise l'unité première fondamentale qui constituait le livre sous sa forme de codex, c'est-à-dire de cahier, qui fait qu'entre un livre contenu, matière, discours, et un livre objet, il n'y a aucune différence. La numérisation, elle, introduit cette différence, elle virtualise le texte, elle le sépare de son support, et le texte va prendre une dimension volatile, légère, qui se disséminent aisément, et qui donc peut se perdre dans le monde flou et quasiment infini du réseau. Alors, quels sont les effets de cette numérisation et des conséquences que le livre est obligé d'en subir sur le monde de l'édition ? Il y en a plusieurs. Il y en a d'abord pour l'auteur, parce que l'auteur, qui maîtrise bien Internet et ses outils, arrive à une autonomie qu'il n'avait pas dans l'édition traditionnelle. L'éditeur aussi voit son métier changer. Pas sa fonction. Sa fonction de tri, de sélection, de choix, demeure. Mais les conditions d'exercice du métier d'éditeur vont se voir profondément bouleversées, et tout le système matériel concret des maisons d'édition est appelé probablement à terme à évoluer très profondément. Le libraire, bien sûr, est très concerné, d'abord parce que le numérique le touche à travers le commerce du livre, qui lui est déjà numérique depuis longtemps, Amazon et les autres, et puis parce qu'il n'est pas du tout formé culturellement à cette novation. Et le lecteur est peut-être le plus concerné de tous, parce que jusqu'à présent, depuis l'existence du codex, c'est-à-dire le IIIe siècle avant notre ère, le lecteur était en quelque sorte prisonnier du livre. Le livre le tenait attaché à lui-même. Il s'est enrichi au fil des siècles d'une excellence d'imprimerie, de mise en page, de reliure, d'agrément, de travail du papier, dont nous n'avons même plus conscience aujourd'hui, mais qui nous permettent de lire tous les jours des tas de choses différentes. Et le livre nous tient en quelque sorte par son génie intérieur. C'est une invention parfaite, un peu comme la cuillère. Un livre aujourd'hui est quelque chose qui est complet. Et le numérique fait passer la maîtrise du livre du côté du lecteur. Avec les liseuses ou avec l'ordinateur, le lecteur prend la main. C'est lui qui va commander la lecture ou l'arrêt de la lecture, le changement des caractères, les lumières. Mais il peut aussi passer de ce qu'il lit à Internet ou à ses fichiers propres, ou à autre chose, ou à ses voisins ou ses cousins qui lui envoient des images ou des films. Il maîtrise totalement l'outil de lecture et donc la lecture. Donc ça, c'est un changement majeur. C'est un changement majeur qui est analysé par des chercheurs aujourd'hui avec beaucoup d'intensité et qui va probablement faire basculer le numérique dans un univers que nous ne connaissons pas encore. Il y a d'autres effets sur lesquels je n'insiste pas. Sur l'œuvre, car l'œuvre papier, elle est par définition achevée et close, alors que l'œuvre numérique peut trouver sa justification dans le fait qu'elle n'est pas achevée et qu'elle est ouverte à d'autres auteurs, sans cesse renouvelés par exemple. Et puis, dernière conséquence, sur le droit d'auteur, car le droit moral notamment, qui est la quintessence du droit d'auteur papier pour l'écrit, eh bien, il est très difficile déjà de le faire respecter sur papier, mais alors sur le numérique, avec la volatilité des fichiers, c'est devenu une gageur. Alors, que devient le livre papier dans cette affaire ? D'abord, on ne se rend pas bien compte de cette évolution, pour deux raisons. D'abord, parce que le monde de l'édition est un monde assez confidentiel, assez fermé sur lui-même, et qui raconte peu, qui livre peu ses problèmes. Mais la seconde raison, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le livre numérique, c'est de fait un livre numérisé, c'est-à-dire un livre papier, qu'on a transformé par numérisation, et qu'on reproduit sur liseuse ou sur écran, mais avec une telle parenté, avec le livre papier, qu'on s'y tromperait. C'est-à-dire que les éditeurs s'échinent, s'efforcent de présenter des livres numérisés, ressemblant autant que possible, y compris quand on tourne la page avec un anglais, qui fait un petit bruit de feuilles, qui ressemble autant que possible aux livres papiers. Donc tout le monde est content, les éditeurs parce qu'ils n'ont pas l'impression de changer d'univers, et les lecteurs encore moins. La vérité de la nouveauté, c'est l'œuvre numérique. Et ça, nous en avons peu d'exemples, parce que ce sont des prototypes aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas vraiment de marché pour ces œuvres qui sont encore relativement inconnues du public. Mais les éditeurs de jeunesse, par exemple, ont pris des initiatives très intéressantes dans cette affaire. Alors, le livre papier, que va-t-il devenir ? Il est appelé quand même à un bel avenir, parce que quand on parle du livre, on pense surtout à la littérature, qui elle-même, à travers l'imaginaire qu'elle nous présente, est peut-être le moins sensible aux effets du numérique. Les ouvrages qui sont sécables, les ouvrages techniques, les méthodes de langue, les dictionnaires, ou les ouvrages d'art même, sont beaucoup plus appelés à aller vers le numérique que la littérature, que la fiction. Et puis, second avantage du livre papier, l'extension du numérique, elle prendra tout son sens lorsque beaucoup de livres seront numérisés, et surtout que beaucoup de livres seront numérisés en permettant l'hypertextualité. Tant qu'une simple fraction du fond disponible des éditeurs est numérisée, l'effet réseau ne peut pas jouer. Or, le principe d'Internet, c'est bien entendu l'effet réseau. Google Earth ne marcherait pas si la moitié de la Terre n'était pas accessible à son système. Et le livre, c'est pareil. Donc, quand beaucoup, ou presque tous les livres, seront numérisés, là, on pourra vraiment parler d'un ordre numérique appliqué pour l'écrit. Aujourd'hui, ça n'est pas encore le cas. Et vous savez que beaucoup d'outils de lecture sont encore fondés sur le principe du système propriétaire, et qu'on ne peut pas basculer aisément de l'un à l'autre. Donc, l'effet réseau, paradoxalement, ne joue pas autant qu'il devrait aujourd'hui. La question qui se pose aussi, c'est celle de l'éducation et de la culture du numérique. Parce que nous, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une culture classique, d'avoir des bases, de savoir lire, au sens de parcourir, de déchiffrer, avant de savoir lire, c'est-à-dire ligne à ligne. Mais pour les sabras du numérique, pour ceux qui sont des natifs du numérique et qui, dans quelques années ou quelques décennies, n'auront plus notre culture classique, ce sera une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada